Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme promis, je suis là pour un rectificatif et une mise au point. Je n'ai pas l'habitude de le produire civile activiste, mais je ne joue pas non plus avec mon honneur, avec mon intégrité. C'est mon capital, c'est ce que je vais léguer à ma génération. Entre avoir un prix pour être acheté et avoir de la valeur, j'ai fait aussi mon choix. Je m'excuse d'emblée auprès des personnes, des collaborateurs, de nombreux Ivoiriens qui m'ont appelé toute la nuit jusqu'à ce matin pour me dissuader de faire cette vidéo. Je leur demande pardon. Mais voyez-vous, un mensonge répété à plusieurs reprises finit par être accepté comme une vérité. Malheureusement, parce que c'est Ivoirien de PNC. Je suis ici pour dire que dans notre pays, tout le monde est un marchand de table, c'est valable. Il en existe encore. J'ai choisi de faire la politique de la propreté. Et je vais appartenir à cette classe-là. Je ne suis pas là pour me justifier face à Christophe, je vous reçus. Qu'il soit un avatar, qu'il soit un ordinateur, qu'il soit un homme politique qui se cache derrière ce sobriquet. Toujours est-il que ce monsieur prend le malin plaisir des cibles des leaders politiques qui dérangent les plans de ce qu'on met en mission sur les réseaux sociaux. N'a-t-il pas dit, monsieur Christophe ? De la première dame, Simone et Yves Barbot, qu'elle est-elle dans un deal avec le président Ouattara et qu'elle ira aux élections en 2020 ? Les phénomènes ont donné tort. Est-il venu une fois ici pour s'excuser ? Jamais, parce qu'il a une mission. D'abord, il joue des ivoires, il se joue des ivoires. Les ivoires désespérés, ils s'accrochent à tout. Ils se jouent d'eux. Il a tenté de se donner un crédit. Et il est devenu un faiseur d'opinion qui va maintenant discréditer des leaders bien-ciblés. Tant moins. Même le président Ouattara a été sa victime à un moment donné. Voyez-vous ? Pendant plus de dix ans, je suis bien pour ça ici. J'y suis encore. Dix ans de ma vie. Sur la base de quoi ? Des petits mensonges distillés à petit dose. À petit dose. Et quand je suis sorti de prison, j'ai décidé de ne pas laisser place à un seul bout de ma vie. Parce que mon intégrité, c'est ma vie. C'est mon capital. Je veux être clair avec les ivoires. Je ne négocie pas mon conviction. Monsieur Christophe prétend qu'après les législatives, mon châle de Goudé, je rentrerai dans un gouvernement du régime Ouattara. Ce n'est pas par mépris que je suis là pour ce gouvernement-là qui ne va peut-être pas avoir lieu. Non. Je suis là par principe. Je ne cherche pas à être ministre de qui que ce soit. Parce que moi-même, je suis au travail. J'ai le dossier. Je travaille. Je travaille sur mon projet de société. Parce que je veux gouverner la Côte d'Ivoire. Pour moi-même, je vais m'envoyer un gouvernement à voir mes ministres. Je ne vais donc pas être en train de faire un tel travail et courir vers un autre gouvernement. Ce qu'elle base, ce qu'elle projet de société, ce qu'elle valeur commune, de quoi parle-t-on ? Moi, je suis en train de travailler sur la réforme de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Je suis en train de travailler sur la mécanisation et la modernisation de notre agriculture. Je suis en train de travailler sur le système de la santé en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire ait le meilleur système de santé dans nos sous-légions, même en Afrique. je ne cherche pas à dire que ce soit. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, M. Christiapie, j'espère qu'après les législatives qui vont finir bientôt, qui vont avoir lieu le 6 mars et qui vont finir, vous viendrez devant les Ivoires pour moins reconnaître que vous êtes émonteur. Christiapie n'est ment pas. Va devenir Christiapie ment toujours. C'est quoi votre histoire de cette valise d'argent qu'on devait me remettre à Bruxelles ? Alors que moi, j'habite là-haut, vous m'annoncez à Bruxelles. Quelle est la suite que vous avez donnée à cette affaire qui, curieusement, a réapparu le 3 octobre 2020 quand j'ai fini de dire que je dénonçais ces légers politiques aux vérités à géométrie variable. parce que je veux qu'un homme soit droit. Quand je marche, je laisse des traces, je ne laisse pas des tâches. Je vous donne rendez-vous ici après les législatives et j'espère que vous aurez le courage de venir et de remonter. Il se trouvera toujours des gens pour vous écouter parce que comme je dis, au marché, chaque marchandise a son prix. même le gombo pourri à son client pour faire du ombré. Même la banane pourrie à son client pour faire de la clôture. Même le pain bonio à son client. Donc, vous devez toujours des gens pour vous écouter. Moi, je suis là pour activer l'attention des Ivoiriens désespérés qui s'accrochent à tout. Ce monsieur est apparu sur les réseaux sociaux quand ? Intélugement. Qui sont ces cibles ? Pourquoi, curieusement, il y a des hommes politiques de qui ils ne parlent jamais ? Mais parce que c'est eux qui l'ont mis en mission. Chers amis, dans notre pays, il y a encore des personnalités qui ont de la valeur, qui ont de la droiture. Et moi, je me bats chaque jour pour courir mes défauts. Je ne suis pas blanc comme neige, mais je me bats chaque jour. Et je vais vous dire, je vais prendre rendez-vous avec l'histoire de mon pays. Je vais prendre rendez-vous avec l'histoire de mon pays. et je vais m'équipe avec laquelle je travaille. On ne va se dire pas. Regardez tous les responsables du projet. Quelle que soit nos petites divergences, mais jamais un militant de projet parce qu'il a une difficulté, ne saute dans l'autre camp. Parce qu'il soit à l'image de leur leader. Chers amis, ce sont les valeurs qui ont mis, ce n'est pas le matériel qui ont mis. Tout le monde n'est pas lié au matériel. Moi, je pense qu'on peut faire la politique autrement. et il n'est pas honnête parce qu'on est une caméra qui est toujours jeté le prix de discrédit sur les autres. Je suis donc venu ici pour faire cette précision-là. M. Christiapi, je vous donne rendez-vous après les législatives pour démontrer aux Ivoiriens que le slogan Christiapi ne ment pas va devenir le slogan Christiapi ment toujours. Et vous verrez prochainement qui est derrière ce Christiapi que Dieu vienne sur la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. de la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire.